La viande, un aliment régulièrement consommé par les Béninois. Quelle est la qualité de ce produit qui se retrouve souvent dans nos assiettes ? Comment peut-on être sûr que les animaux abattus n'étaient pas malades ? Nous sommes allés chercher les réponses à l'abattoir de Cotonou. Ici, nous assurons, une chaîne de contrôle est en place. Lors de ce contrôle, nous vérifions l'inocuité, la salubrité et la qualité hygiénique des produits d'élevage. Et si la viande est impropre à la consommation, elle est systématiquement saisie. Il y a deux types de saisie. Il y a d'abord la saisie partielle. On voit nos doutes de tomber sur le foie, on sait le foie en question. Si c'est sur le poumon, on sait le poumon en question. Il arrive un moment où on voit que c'est tout l'animal qui est infecté par une maladie qui peut se transmettre à l'homme. C'est la carcasse entière en ce moment qu'on saisit. Je peux vous certifier que la viande qui sort dans des abattoirs de Cotonou, ça c'est une viande de bonne qualité. Mais il n'y a pas que la viande sortie de l'abattoir de Cotonou qui se retrouve sur le marché. Il y a aussi les produits congelés et surgelés importés. Sont-ils contrôlés eux aussi ? Déjà à partir du port, tout ce qui est produits alimentaires, volailles, est systématiquement contrôlés par rapport à la salmonelle. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne chose. On fait au moins un contrôle systématique de tout ce qui est volailles par rapport à la salmonelle. Au moins ça rassure. Ça rassure. Mais seulement à ce niveau. Parce qu'il y a de la viande qui échappe à tous les contrôles. Jusqu'à présent, les bouchers n'ont pas compris qu'à cause de quelques francs que nous on prend ici pour inspecter les frais de roulot. Ils préfèrent des fois nous fêter et abattre en cachette, en brousse ou soit dans leur maison. Et cette viande-là se retrouve sur les marchés. À tout moment, il faut qu'on coure derrière eux. Et chaque fois qu'ils vont là, ils ramènent de la viande saisie. Ce que nous abattons lors des cérémonies, quelle inspection on fait ? Je prends les charcutiers aujourd'hui, ceux qui font le porc, le mouton et autres. Peut-être la première bête sur l'inspection, ceux qui abattent le matin. Mais vous savez qu'ils en font au moins une dizaine dans la journée. Et le reste attend la certitude qu'à l'inspection. Aucune certitude qu'il y a eu l'inspection. Aucune certitude non plus que toutes les villes du Bénin disposent d'abattoirs. Quand vous évoluez vers le nord, il y a combien d'abattoirs ? Vous savez que c'est une zone où on consomme beaucoup la viande. Mais est-ce que l'inspection est effectuée comme cela se doit sur toute cette viande, la voie qu'on le consomme ? Une question qui reste posée dans toute sa rigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada